Regardez, j'ai mis mon maillot de Tottenham pour faire raccord avec la première ligue Mais qu'est-ce que j'ai grossi ? Messieurs dames, bonjour, j'espère que vous allez à la pêche et que l'allez-vous très bien Enfilez vos crampons moulés car nous allons faire l'après-match de Teb de Lasso saison 1 Alors cette série, ça s'affait au petit trop Parce que sincèrement avec ce poster, elle payait pas de mine Bien que j'ai beaucoup d'amitié pour Jason Sudeikis, un des meilleurs second couteau au niveau comédie aux US Mais franchement avec cette affiche minimaliste, je voulais pas vraiment tenter Mais bon sang, j'étais totalement hors-jeu tellement cette série était canon Bien plus que le match du PSG hier soir en Ligue des Champions Tuchel, quand tu veux, tu passes à la compta pour prendre ton solde de tout compte parce qu'on peut plus de ta gueule Et quoi ? 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 En ces gars, revenons sur un bon coach, Ted Lasso Une série, dans la grande histoire et même dans sa petite, est très cool Elle est originaire d'un sketch de 2013 où Ted Lasso devait faire la promotion de la première ligue pour la chaîne NBC Sports Et de passer d'un sketch à la série, fallait oser et le pari a été gagnant Sur ce sketch, il était coach de Tottenham Hotspurs Le lien avec mon maillot, tu vois Et ici, il est récidive avec le même postulat, en étant coach d'une équipe à la dérive de Londres Donc j'ai oublié le blaze On a le format classique de l'équipe de la Luz qui va remonter petit à petit Sans vraiment remonter parce que tu vois qu'ils sont pas champions à la fin Mais en tout cas, c'est la structure qu'on connaît par rapport à des films comme les Indians Ça m'a beaucoup fait penser à ça Les mecs ne mettent plus un pied devant l'autre sur le terrain et même dans le directoire Qui m'a l'air bien bordélique Et ce qui est très fort, et c'est vraiment le tenant comique de cette série C'est que ce type ne connaît absolument rien au football européen Parce qu'il vient du foutu S Pour lui, c'est du soccer Et le pauvre type, on va bien lui savonner la planche Avec ses joueurs qui ne le prennent pas au sérieux Une présidente qui a l'air plus que suspecte Et autaine Mais c'est là que la série m'a charmée Parce qu'elle a été beaucoup plus loin que son postulat premier Être une comédie sportive grassouillette Car elle est bourrée de plein de bons sentiments humains Et en ce moment, ça passe super bien mon pote C'est une série qui va être surprenante Parce qu'elle va brasser plein de thématiques différentes La première qui me vient en tête, c'est le déracinement Avec Ted qui découvre un nouveau monde en perfide Albion Les différences de comportement entre les Yankees et les Brits Le mec va devoir s'adapter aussi à un nouveau sport Le mec qui vient du football américain, il passe au football européen Dans une des ligues les plus compétitives au monde English Premier League Et là où c'est magistral, c'est que Tous les personnages, qu'ils soient grands ou petits Ont un rôle à jouer, ils sont identifiables Ils vont évoluer du début à la fin Si c'est pas beau, c'est tout ce qu'on veut sur une série bon sang En plus de ça, j'ai eu pas mal de frissons sur les discours Les speeches de motivation d'investir C'était beau, c'était pur, c'était innocent C'était plein d'abnégation Quand tu vois tout ce que Ted va se manger dans la gueule Mais le type va toujours revenir à la charge en étant positif Limite c'est un peu trop, t'as envie de lui mettre des claques dans la gueule Mais il fait face à la presse anglaise Qui ne va pas lui faire de cadeau A ses propres supporters, à son équipe Divisé par une star qui a une mollénite aiguë Plus individualiste, tu crèves Tellement d'exemples sur le football moderne Quand tu vois ce gars-là Mais lui aussi est touchant parce qu'il a un vrai trauma Qu'on va apprendre au fur et à mesure des épisodes Et lui c'est un de mes personnages préférés Je l'ai vraiment kiffé C'est un gros clin d'oeil à un joueur que je kiffe Il s'appelle Roy Kent Tu fais directement le parallèle avec Roy Kent De Manchester United La légende irlandaise qui tacla à tout va Les joueurs qu'on en fait plus C'est des joueurs de devoir Qui ne sont pas les joueurs les plus techniques de l'équipe Mais c'est le socle de l'équipe C'est le mec qui fait la base C'est le mec qui motive les mecs dans le vestiaire C'est le mec qui fait le ménage sur le terrain Et qu'il faut être agressif Mettre un tacla à la carotide Pour calmer l'adversaire en face Roy Kent était là Et moi qui ai joué au foot C'est le genre de coéquipé que tu voulais avoir Parce que c'est le genre de mec avec qui tu peux aller à la guerre Quoi qu'il arrive Et là aussi c'est très fort Parce que Ted Lasso va devoir remettre de l'ordre De l'humanité dans la gestion de son vestiaire Plus de cohésion d'équipe Plus de joueurs ensemble sur le terrain Et également la gestion de son staff Parce qu'il est venu avec son adjoint Il y a des mecs sur place Dont tout le monde se fout Comme l'assistant de la présidente Evine Ce qui est vraiment excellent Et le jardinier Dont personne ne connait de l'an Dont tout le monde se fout Tout le monde le hackgarde un peu tu vois A sa tête il va intégrer petit à petit le staff professionnel Parce que le mec connait son équipe comme personne Il connait très bien le football J'ai beaucoup aimé la performance de cet acteur Nick Mohamed Qui a été vraiment excellent et touchant Continuons Autre chose qui est très bien traitée C'est le sport business La starification à outrance La médiatisation La presse people Les wags Incarnés parfaitement Par la magnifique Juno Temple Et la présidente Qui est vraiment étonnante C'est un des personnages les plus émouvants de la série Bref on passe par tous les cours du terrain Et du stade Pour une série vraiment étonnante Par rapport à son traitement Qui est bien plus complet que je le pensais Et ça c'est cool Autre chose aussi très cool La désacralisation du résultat Parce que Ted Lasso Attention avec la comparaison C'est un peu un bielsa Sans le dogme pour le jeu C'est un homme qui a le don de faire ressortir le meilleur En chacun de nous Grâce aux valeurs humaines qu'il porte Grâce à la passion qu'il a pour son métier La passion qu'il a aussi pour les autres Et c'est un type qui va essayer de prendre soin de tout le monde Et de considérer la personne qu'il a en face de lui Et ça c'est très beau bon gars Il va introduire petit à petit une ambiance de franche camaraderie Il va retirer la pression de ses joueurs En jouant une sorte de Joga Bonito Car le message aussi de cette série C'est que le football Le sport en général Tout ça reste un jeu les gars Et malheureusement avec toutes ces inflations budgétaires On a eu tendance à le refouler ces dernières années Et ça c'est très triste Mais Ted est là pour nous le rappeler Parce que c'est une sorte de fée-clochette Une sorte de dora-exploratrice Et trouver les différentes clés pour aller de l'avant Avec une magnifique justesse Sans trop faire sa zone pathos Sans faire dans le too much Sans faire dans l'humour gratuit Ici tout est bien pensé et bien écrit Pour nous faire kiffer Parce que Ted Lasso tu vas te marrer tu vois Mais c'est aussi une belle leçon de vie Leçon de vivre ensemble Que beaucoup de clubs professionnels de football Devraient regarder pour s'en inspirer Parce que ça transpire d'authentiques valeurs humaines D'authentiques valeurs de sport Comme le fair play Comme le respect de l'adversaire Même si le résultat ne tourne pas en ta faveur Des valeurs de communication De savoir vivre Pour se pousser les uns les autres Pour aller le plus loin possible dans une performance Et malheureusement il y a tellement de clubs Qui l'ont oublié Quand je vois notre pauvre Ligue 1 Conforama Chaque week-end C'est d'une tristesse Il y a trop de clubs qui sont là Pour se maintenir Pour garder le résultat Mais jamais pour se dépasser Jamais pour donner du jeu Jamais pour donner de la joie aux supporters Où est passé mon football bon sang ? Parce que sincèrement mon ami Cette petite dizaine d'épisodes de Ted Lasso M'ont plus fait kiffer qu'une saison entière de Ligue 1 Surtout celle de 2019-2020 C'était vraiment horrible Pour conclure sur Ted Lasso C'est bon C'est doux C'est une belle moustache C'est généreux C'est loufoque Ça va te filer le sourire Ça va peut-être te donner envie de jouer au football Quand on sortira de ce confinement numéro 2 Qui n'est pas vraiment un confinement en fait Encore plein d'amour Pour Jason Sudeikis Ce magnifique accent du Texas Qu'est-ce qu'il était génial encore une fois Un choc des cultures Gagesque Toujours bien pensé C'est candide C'est bourré de bonnes attentions Tu ressortiras de chaque épisode avec enthousiasme Pour voir le suivant Et tu diras que la saison était trop courte Purée je crois qu'il y a que 13 épisodes C'est pas assez les gars Bref Que de la bonne énergie Que de la bonne vibes Comme ce petit gâteau Qui le cuisinait tous les jours Pour sa présidente Franchement t'as envie d'en bouffer J'ai envie de le goûter Bref c'est ma petite série de 2020 Que je te recommande à d'onf Coutiflé finale pour Ted Lasso Merci pour tes likes Et partage tes commentaires Je te dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Est-ce que tu as vu Ted Lasso Est-ce que tu comptes le voir Est-ce que tu as un film de sport préféré Une série de sport préféré Tiens Est-ce que tu connais Kingdom par exemple Un gros bisou Peace And love